Bonjour à tous et bienvenue dans Buffy Slays 20, saison 3, épisode 26. Une question, une réponse, deux minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Buffy Slays 20. Si je me rappelle bien, Yael a déjà utilisé son Joker une minute. Exactement, moi pour l'instant, il me reste encore mes deux Joker, 30 secondes et une minute. Donc encore, si ta question est passionnante, là je vais pouvoir dire Joker et avoir 30 secondes de plus et ne pas être bloqué à deux minutes, c'est trop court deux minutes. On va d'abord parler comics, la suite de Buffy en comics et en bande dessinée, c'est la même chose mais c'est pour les français. Et ensuite on va parler de la série parce qu'il faut quand même rappeler qu'on aime bien parler de la série originale, bien entendu. Alors, c'est qui qui commence ? C'est toi qui me poses une question, c'est ça ? Ouais, je vais commencer par te parler de Buffy saison 11 et non Yael, nous n'avons pas de panomètre. On l'a oublié, il est là-bas. Donc on va parler de Buffy saison 11, qui a été écrite par Christos Gage avec Rebecca Isaacs au dessin et Georges M.T qui est venu faire quelques guests au dessin. Ma question Yael... Alors, saison 11, il y a 12 épisodes, 12 issues, c'est ça ? C'est ça, c'est plus court. Et ça a été, c'est sorti il y a 3 ans ? 3 ans à peu près, exactement. Ok. Donc ma question est, penses-tu que la saison 11 et que les sujets qui sont abordés ont un rapport avec l'élection de Donald Trump au même moment ? C'est parti. Du coup, ça a été publié avant ou après l'élection ? Après. Après, ok. Donc c'est pas il y a 3 ans, c'est il y a 2 ans. Non, t'es pas... Oh, il a déjà commencé le truc, bon, ok, c'est pas grave. Je n'ai pas lu toute la saison 11, je vous le dis, je suis franche parce que moi je suis honnête avec vous, mon public, notre public, pardon, que j'adore. J'ai pas eu toute la saison 11 pour plein de raisons, notamment parce que je ne suis pas complètement fan en fait du traitement de thématiques extrêmement importantes et extrêmement intéressantes. Mais voilà, je ne suis pas complètement sûre qu'ils savent exactement gérer la métaphore parce que oui, il y a une métaphore bien entendu liée à Trump. Mais enfin, pas spécialement Trump en fait, c'est une erreur de réduire la politique américaine à Trump, je regarde là. Clairement, il y a l'élection de Trump et dans le siège de toute une expression plus libre de propos et de pensées racistes, haineuses, notamment vis-à-vis de la communauté des Mexicains, immigrés, légaux ou pas, mais en général du coup de tous les immigrés et puis du coup de toutes les différences. Et bien entendu, la série sous forme de comics tente d'en parler, je trouve de façon un peu maladroite. Justement, il y a une espèce, le fait de passer directement au vampire surnaturel, étranger, c'est une métaphore qui marche si tu n'essayes pas de trop pousser. Quand tu essayes de trop pousser, ça devient un peu bancal, il faut vraiment que je lise la deuxième partie de la saison pour voir. Alors, mais a priori, j'ai l'impression, j'ai un peu le sentiment que j'avais déjà dans la saison 10 que je n'ai pas fini non plus. Il y a une espèce de naïveté un peu basique qui me déplaît un peu dans cette partie des comics. Je suis désolée de le dire parce que Spike est avec ma fille, ce que j'ai attendu toute ma vie. Mais voilà, et j'adore, en fait l'idée marche, mais je trouve que psychologiquement et politiquement, c'est pas très brillant en fait. En fait, ça nous dit que les choses qu'on pense déjà au lieu de nous apprendre des trucs. Voilà, c'est ça. Je l'ai passé de trois secondes. Non, mais on a commencé un peu le chrono avant, donc ça les aura quelques secondes en plus. T'es d'accord, pas d'accord, faut-elle aller tout la saison 11 ? Moi, j'ai quand même eu un soulagement après la 10 qui m'a beaucoup déplu. Si on recherche dans Buffy, et j'anticipe un peu sur une future vidéo qu'on va faire sur l'univers étendu, si on cherche dans Buffy, la magie, les démons, la mythologie, si c'est ça qui nous a plu, les histoires d'amour, ce qui a été en surface, mais qui est le divertissement aussi, qui peut aussi beaucoup plaire. Moi, j'adore. La saison 10 ou la 11 peuvent tout à fait satisfaire et on y trouve ce qu'on aime à tous ces niveaux-là. Il y a des moments super de personnages, quoi qu'il arrive, on est content de retrouver nos personnages. Mais si, comme nous, on est plus dans l'analyse, dans les métaphores, dans la substance, là, ça manque, c'est-à-dire que là où les gens ont beaucoup critiqué la vie, parce que justement, l'univers était très différent, mais il y avait de la substance. Un univers différent, avec beaucoup de substance et beaucoup de complexité dans les personnages. Là, c'est l'inverse, c'est qu'on est plus dans le Buffy qu'on connaît au niveau du divertissement et de la surface, mais dans le cœur de l'écriture, c'est beaucoup plus superficiel. Puis du coup, c'est pas très... Oui, si tu commences à réfléchir, tu te dis, mais en fait, vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire quoi ? Moi, Buffy est mon compagnon de vie depuis 20 ans parce que j'y pense tout le temps dans ma vie. C'est pas juste, ah, Buffy, il aurait fait cette taille-là. C'est la réflexion sur l'éthique, sur la responsabilité individuelle, sur comment aimer des gens qui sont différents de toi, sur t'autoriser à être amoureuse de quelqu'un où tu te dis que t'as peut-être... Enfin, toutes ces choses-là, j'y pense tous les jours de ma vie. Dans les comics, je vois rien pour l'instant. Alors, les thématiques sont intéressantes, mais la façon dont elles sont traitées ne me fait pas réfléchir, en fait. Ah oui, non, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la première partie de la 11, les 5-6 premiers, quand elles sont allées dans le camp, parce que je trouve quand même qu'il y a une dynamique intéressante entre les spikes et les autres démons. La façon dont elles côtoient les autres démons, même le côté, justement, dans l'évolution de Buffy, qui maintenant est capable de ne plus voir dans chaque démon un monstre à tuer et quelqu'un à arrêter. Ça, ça fait longtemps. Oui, mais voilà, je trouve ça intéressant que ça soit complètement traité. La deuxième partie, pour le coup, est beaucoup plus confuse. J'ai eu beaucoup de mal à... Ah oui, parce que moi, j'ai détesté les 2 premiers, donc du coup, ce que tu me dis m'inquiète un peu. La deuxième partie, ça va trop vite, il y a plein d'idées, mais un peu mis dans tous les sens. Enfin, clairement, Whedon a dû donner des notes au scénariste en disant, voilà ce que je veux, et le scénariste a littéralement mis les notes en scénario, mais sans le génie que Vengeance was done, parce qu'il est encore occupé sur Avengers 2. Je vais faire une confession sur la saison 10, du coup, parce que je n'ai jamais pu en parler, mais quand Buffy et Spike se mettent ensemble, que... Techniquement, je suis d'accord avec tout ce qui se passe et tout ce qui se dit, y compris, non, mais Buffy, il ne faut qu'arrête de dire que ton passé avec Spike est compliqué, vous n'avez jamais essayé d'être ensemble, normalement, il faut essayer, quand même. Et tout ce qu'ils disent est bien, mais c'est assez mal dialogué. Et donc, toute cette partie est hyper frustrante pour moi, parce que c'est... David disait souvent que c'était un peu effet sitcom, et moi, je disais, mais j'adore les sitcoms, c'est génial les sitcoms. En fait, il pensait, mauvais sitcom, ce qui voulait dire, mauvais dialogue. Et donc là, j'ai fait, ah oui, effectivement. Il y a un truc dans la façon hyper verbeuse et... Enfin, explicite. C'est très bavard, c'est très bavard. Non, mais une fois de plus, si c'était bavard, ce ne serait pas grave. Mais ils sont explicites de façon non naturelle. Ils ne parlent pas comme des gens, ils parlent comme des machines à... Toutes les intentions sont expliquées. Ah oui, c'est ça. Imagine l'intention psychologique, or, ils n'ont jamais été... Enfin, moi, je suis comme ça dans la vie, je suis explicite sur mes émotions, mais je ne dis pas, du coup, les choses que eux... Surtout, la finesse de Buffy, c'est qu'avec quelques dialogues percutants, très ciselés, très carrés, de faire comprendre tout le sous-entendu. Et c'est ça, quand il suffit de regarder la saison... On est en train de tricher grave, la petite vidéo, si tu regardes la saison 8 et la saison 9, tu regardes les pages, il y a très peu de bulles. Oui, c'est ça. Il y a très peu de bulles, c'est très direct, c'est très coupé. Tu regardes la 10 et la 11, tu as des bulles, les débuts, les textes, les textes, les textes. Je terminerai avec un truc, c'est que tout le début de la 11, le premier issue, qui est en gros, je suis heureux, je suis heureux, tout est génial, tout est heureux, tout est merveillé, tout est heureux. Juste Buffy qui dit « Ah, j'ai rien fait d'intéressant depuis que j'ai 15 ans. » C'est d'un cliché, c'était un début d'épisode de série, je dirais « On s'en fout, next. » Donc, thank you, next. Rien à grander. Maintenant, je te pose une question sur la série. C'est une question un peu ouverte, un peu matinée de mes propres intentions et impressions. Alors, le personnage de Joyce, la maman de Buffy, était un personnage que j'ai toujours bien aimé, puisque déjà, Christine Cezanne est super et pourquoi pas. Cependant, je me suis rendu compte la première fois que j'ai écrit un truc un peu fort sur la série que j'avais oublié de la mentionner. Et je me suis dit « Hum, interesting. » Entre-temps, ayant réfléchi à plein de choses et en sachant plus de choses sur la maman de Joss Whedon et son rapport à elle, plus les années passent, plus j'ai l'impression que Joyce, c'est un peu pas vraiment la maman de Buffy. Joyce, c'est une TV mom. C'est-à-dire que c'est une maman de télé. Et du coup, je suis curieuse de ton sentiment, ton éclairage par rapport à ça et par rapport au côté peut-être un peu déconnecté du reste de la série que Joyce peut avoir. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle est habitée par des choses aussi intéressantes que le reste des personnages. C'est une question ? C'est pas la vraie question. Go, Joyce ! Merci Yann de m'avoir posé cette question parce qu'en fait, je me suis littéralement posé cette question-là. Là, je suis en train de refaire l'intégrale de Buffy. Mais déjà, même avant, je me suis posé la question parce que je me suis toujours dit... J'ai toujours lu beaucoup de choses sur Joyce. Beaucoup de gens qui commentaient « C'est pas une très bonne maman. Elle s'occupe pas très bien de Buffy. Elle a un rapport compliqué. Au contraire, je trouve qu'elle reçoit plutôt bien d'apprendre que Sophie est une tueuse. » Mais j'ai lu justement tout et n'importe quoi et en me disant « Ce tout et ce n'importe quoi est vrai. » Et c'est ça qui, quelque part, est un objectif, effectivement. Qui est Joyce, en fait ? C'est-à-dire que clairement, j'ai vraiment l'impression que dans les premières saisons qu'elle est tout le temps là, un peu comme fait dans la saison 3 pour répondre aux besoins de Buffy. Buffy est dans une situation, elle a besoin que sa mère se positionne d'une certaine position dans le scénario et dans l'histoire pour répondre à un besoin de raconter quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'elle est une fille et une fille adolescente à cet âge-là sans vraiment dire qu'est-ce qu'elle est une mère à l'inverse de cette fille-là. Et ce qui fait que Joyce évolue un peu selon le besoin du moment. Elle sort avec Ted dans la saison 2 sans vraiment avoir l'impression que ce soit important pour elle d'avoir un homme dans sa vie. Elle a cette nouvelle meilleure amie d'ailleurs qui meurt en un épisode où ça n'a pas l'air de le traumatiser quand Buffy s'en va. Comme toujours. Et on ressent en fait très bon. Entre la saison 2 et 3 quand Buffy est à Los Angeles après la mort d'Angel et plein de choses comme ça où tu te dis mais qui es-tu Joyce ? Et en même temps le talent de Christine Sutherland de l'interprète c'est d'arriver à rendre le personnage quand même consistant à toujours garder une voix et une âme. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle est la gardienne de ce personnage-là et que malgré tout le personnage reste cohérent beaucoup en fait grâce à elle. J'ai l'impression que le personnage prend vraiment du corps au moment où elle tombe malade et au moment où elle va la tuer. Je pense que pour Waydon qui a lui-même perdu sa maman dans des conditions similaires il a eu peut-être du mal je pense qu'il a su très tôt qu'il allait la tuer il l'a su dès la saison 3 je le savais je l'avais annoncé à la comédienne et je pense que même lui donner trop de corps à la prendre 30 secondes en plus prendre trop de corps donner trop de corps à ce personnage-là c'était peut-être trop dur après pour pouvoir la tuer derrière. Et je pense que plus le personnage avance plus elle devient intéressante mais effectivement à plein de moments comme tu dis c'est la TV mom américaine c'est-à-dire c'est la maman la maman du groupe la maman de Buffy et qu'à plein de moments elle est un peu un espèce de cliché de la mère qu'on voit dans la série télé américaine type la Desperate Housewife en fait mais dans le monde de Buffy et pour terminer c'est juste c'est dommage qu'elle n'ait pas été plus investie dans la vie de Buffy la tueuse quand elle découvre que Buffy est une tueuse Donc il a utilisé son premier Joker pour 30 secondes donc il reste un Joker de la minute mais il ne reste qu'un Joker de la 30 secondes Je suis tout à fait d'accord avec oui oui c'est ça après en plus moi j'ai toute une théorie qui dit que les hommes ont des rôles des fonctions narratives féminines et les femmes des fonctions narratives masculines et pour moi la maman de Buffy c'est Giles et du coup j'essaye de faire comprendre ça à plein de gens je n'ai pas encore ce que Joyce lui reproche quand Buffy s'en va après avoir tué Angel c'est d'ailleurs un certain de Buffy il y a une espèce de compétition quelque part effectivement donc voilà et je pense que ils finissent par régler un couche ensemble oui mais je pense que Liz Turnes la mère de Joss Whedon avait l'air d'être quelqu'un de beaucoup plus enfin un des trucs qu'on sait sur Joss Whedon qui raconte qu'il a raconté à plein d'occasions c'était le fait qu'il a appris à écrire des histoires et à inventer des histoires parce que quand il était petit ils allaient tous en vacances dans une énorme ferme et le matin c'était un moment silencieux pour que maman puisse écrire donc personne ne devait faire de bruit lui il passait des heures à marcher de loin en large sur le chemin devant la ferme à imaginer des histoires dans sa tête c'est comme ça qu'il a appris à inventer des histoires parce qu'il est forcé de ne pas faire de bruit de ne pas faire chier sa mère qu'il essayait d'écrire des livres mais du coup on est très très loin de Joyce quand même c'est marrant parce qu'en disant ça tu réponds à ma question que j'avais posé à Joss Whedon qu'il n'avait pas compris sur comment s'appelle le film sur Much I Do About Nothing où j'avais demandé pourquoi et comment il avait eu l'idée de la mise en scène d'Alex Denisov qui tourne en rond dans un jardin devant sa maison et qui m'avait dit je ne comprends pas la question probablement parce que ça avait peut-être aussi un sens un peu plus profond pour lui qu'il n'avait pas vraiment capté mais ouais non mais c'est ouais ce truc de Joyce il l'a mis là sans vraiment la traiter après elle a plein de scènes super et j'adore et bien entendu le coming out est merveilleux c'est une de mes scènes préférées de la série à la fin de la saison 2 mais effectivement elle n'a pas en fait c'est ça que je vois pas une fille et sa mère ça sous-entend des tonnes de névrose et des tonnes de problématiques qui ne sont pas là et donc pour moi c'est pas un personnage au même titre que les autres voilà c'est un peu comme un ange parce qu'elle devient à la fin en fait c'est une espèce de force protectrice qui n'est pas et qui s'occupe caretaker qui s'occupe de toi mais avec qui elle n'a pas tous les trucs hum j'ai un truc je me crois sur l'heure avec Joseph mais c'est marrant parce que j'ai appris assez récemment que sa maman était décédée quand il était jeune elle n'est pas si jeune que ça elle est morte au moment de ma fille du film elle est morte il y a 25 ans et pour le coup je pense que c'est par contre soudain c'est pas un truc de maladie ou quoi que ce soit c'est une rupture d'analyse soudine mais pas pas comme dans la série où il y a une maladie avant mais après quand même il y a quand même le côté elle va mieux et malheureusement elle disparaît soudainement et je ne savais pas je me suis toujours dit comment est-ce qu'on peut écrire un épisode aussi juste sur le deuil sans l'avoir vécu soi-même et en fait il l'a vécu c'est bien pour ça oui il l'a vécu 10 ans plus tôt voilà c'est un sujet très sympathique en tout cas merci beaucoup à vous de nous suivre comme d'habitude vous commentez qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 11 si vous l'avez lu est-ce qu'on s'a donné envie de la lire malgré ce qu'on en a dit ou pas et Joyce qu'est-ce que vous pensez de Joyce comment vous vivez Joyce moi je connais plein de gens qui l'aiment Joyce nous aussi d'ailleurs quand même en fait ah oui surtout quand t'as rencontré Cassie de Sazamande du coup tout de suite t'es là elle est tellement bien elle est tellement smart elle est tellement ouais voilà commentaire 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 et puis on vous dit à la prochaine à très vite ciao donc maintenant et bien c'est moi qui vais poser une question non c'est tu viens de me poser une question tu n'as pas eu l'impression c'est moi maintenant qui vais te poser une question sur la série on va reparler